Musique Bienvenue dans la deuxième partie de cette lecture, de cette analyse des transits planétaires 2024 en rapport avec le signe du Capricorne. Nous allons parler donc de Mars. Mars est un astre, je le répète, qui fait le tour du Zodiac en deux ans et qui a un effet de déclencheur, de détonateur. C'est l'astre qui représente la capacité qu'on a à agir, à réagir, à prendre des décisions, à prendre position. Mars va commencer l'année en Capricorne. À partir du 4 janvier jusqu'au 13 février, Mars sera donc, dans le signe du Capricorne, on peut dire, chez vous. Alors, ça va vous rendre beaucoup plus intense. L'effet Mars, c'est toujours de rendre beaucoup plus intense. Votre réactivité sera très nettement accentuée pendant cette période. Vous manquerez peut-être parfois d'un peu de patience, il faut bien le dire. Donc, attention aux dérapages et aux incidents de parcours éventuels que Mars pourrait produire. On est ici, évidemment, dans le premier signe, première maison. Donc, vous êtes directement concerné. Et cette énergie de Mars, c'est comme un outil, c'est comme une arme pour se défendre ou pour réaliser quelque chose, pour travailler, pour faire un travail, effectivement. Les outils, c'est à ça que ça sert. Eh bien, il va falloir que vous fassiez un effort pour les utiliser et les exploiter de la meilleure façon qu'ils soient. De manière à ce que ça ne se retrouve pas contre vous, que ça ne produise pas aussi des erreurs. Alors, vous pourriez très bien casser quelque chose plutôt que de réparer, vous voyez. À cause d'un manque de patience, d'une forme de précipitation, vous allez avoir besoin de vous imposer davantage, d'imposer ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous faites. Et ça pourrait produire quelques tiraillements ou incidents, ou même accidents. Attention, un accident, c'est vite arrivé, comme vous le savez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, vigilance pendant cette période, c'est quand même six semaines, ce n'est pas rien. Et c'est une période au cours de laquelle vous devrez aussi apprendre à mettre le pied sur le frein, pas que sur l'accélérateur. À la fin de son transit, le 13 février, Mars va immédiatement entrer en contact avec Pluton, dont j'ai parlé dans la première partie de cette analyse. Donc, Pluton, c'est le destructeur, si vous voulez. Destruire, c'est nécessaire, parfois, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Vous avez un bâtiment qui est obsolète, qui menace même peut-être de s'écrouler, on va le détruire. Et on va reconstruire quelque chose de beaucoup plus conséquent, aux normes actuelles, ou à l'endroit où on aura détruit le bâtiment. La vie, c'est comme ça. Donc, il y a toujours cette notion de ça, j'en ai plus besoin, je jette, et à la place, j'achète quelque chose, ou je me procure quelque chose de plus actuel, ou de plus efficace, ou de plus intéressant, etc., quelle que soit la raison. Donc, Pluton représente ça. Et donc, il y a des remises en question à faire, et Mars, quand il va arriver à la longitude de Pluton, donc ça va s'exprimer, c'est vrai, fortement, évidemment, le jour de la conjonction, le 16 février, mais dès le 13, ça commencera à avoir une influence très forte, qui va durer une dizaine de jours, à peu près. Je dirais que pendant cette dizaine de jours, il faudra faire attention à la façon radicale dont vous pourriez avoir tendance à gérer les choses. Sur le plan matériel, évidemment, donc c'est l'argent, bien sûr, et les biens matériels en général, c'est aussi l'alimentation. Donc, attention, parce que Pluton peut aussi indiquer un risque d'empoisonnement alimentaire, par exemple, quelque chose du genre, vous voyez, que vous auriez du mal à digérer. Mais Mars, c'est la précipitation. Donc, attention à la façon dont vous allez vous nourrir pendant cette période, c'est tout. Parce que la précipitation ferait que vous ne prendriez pas suffisamment soin de ce que vous allez manger, et vous pourriez tomber sur quelque chose avarié, par exemple, ou quelque chose qui ne vous réussit pas du tout, tout simplement. Et ça, ça va durer une dizaine de jours. Après, Mars va continuer son périple dans ce signe, et donc, dans ce secteur de votre thème, qui est le deuxième secteur, donc c'est effectivement les biens matériels, l'argent, etc. Et souvent, quand Mars transite ce secteur du thème, on est plus défensif, plus combatif par rapport à ces besoins matériels et aux questions d'argent, etc. Donc, n'allez pas non plus générer des conflits dans les relations avec les autres pour ces questions dites bassement matériels ou terre-à-terre. Essayez d'être peut-être un peu plus relax, prendre davantage d'autres temps, et accorder du temps aussi peut-être à l'autre ou aux autres, en ce qui concerne cette fameuse gestion des biens matériels. Parce qu'ensuite, Mars va transiter, évidemment, le signe suivant, et le signe suivant, c'est le signe des poissons. Ça va commencer le 22 mars, et ça va se terminer le 30 avril. Alors, on voit que dans le signe des poissons, et j'en ai parlé encore une fois dans la première partie de cette analyse, il y a Saturne et il y a Neptune. Donc, automatiquement, Mars va d'abord atteindre la position de Saturne, et ensuite, il atteindra la position de Neptune. Très bien. Saturne représente le côté rationnel, c'est votre planète en plus. Donc, Mars va arriver à la longitude de Saturne pour stimuler l'énergie de Saturne, pour que Saturne se bouge. Parce que Saturne peut avoir cette tendance à la stagnation, et il marche au ralenti un petit peu, ce Saturne, parfois. Donc, Mars va lui donner un coup de pied, je pense, pour qu'il bouge, effectivement, et pour qu'une décision concrète et rationnelle soit prise. Par rapport à ce que je vous disais au sujet de Neptune, le rêve, l'idéal que vous souhaitez atteindre, etc. Mais Neptune peut représenter aussi les présomptions qu'on peut avoir au sujet de quelque chose ou de quelqu'un. Et ces présomptions peuvent finalement produire une espèce d'amertume dans la relation et des difficultés dans la relation, ou même une amertume intérieure. Mais bon, Saturne est là quand même pour recadrer les choses, pour faire en sorte que finalement ces présomptions ou les intuitions que vous pourriez avoir soient confrontées à la réalité. Car c'est ça qui va départager automatiquement, qui va vous donner raison ou qui va vous donner tort. Mais si vous souhaitez effectivement réaliser quelque chose de très, pour l'instant, peut-être encore utopique, quelque chose que vous considérez comme un rêve, voire peut-être comme une illusion, mais pourquoi pas ? Il est possible que ça se réalise. Quand Mars va arriver à la longitude de Saturne, donc ça va se produire le 11 avril, il est possible, tout à fait possible, que vous puissiez prendre position, concrètement, dans le but de réaliser cet idéal, ce rêve, etc. Mais ça ne se fera pas encore tout de suite, comme je vous l'ai évoqué dans la première partie, puisqu'il va falloir quand même attendre que Saturne rejoigne Neptune. Et ça, ce sera pour 2025, voire début 2026. Et bon, Mars va arriver à la longitude de Neptune le 30 avril. Et quand ça va se produire, automatiquement, ça va avoir un effet, puisque Mars viendra de passer sur Saturne, et qu'il aura géré quelque chose en termes de prise de position, de décision rationnelle, concrète, etc., eh bien, il apporte le message à Neptune. Et il permet déjà à votre rêve d'être plus consistant, et d'avoir une connotation beaucoup plus réalisable. Donc, c'est un pas en avant supplémentaire que vous allez pouvoir faire le 30 avril pour, et dans le but d'atteindre cet objectif, réaliser le rêve, etc. Tout ce que je vous ai expliqué dans la première partie de cette analyse peut devenir beaucoup plus concret en vous, dans votre tête, et dans votre programme de travail, peut-être, dans la façon dont vous allez organiser les choses pour réaliser ce rêve. Là, c'est très important. Alors, on est encore, évidemment, là, ici, dans le troisième secteur, ou maison 3. C'est dans votre tête, hein, c'est l'intellect. Mais c'est très important. Parce que cet intellect, s'il est rationnel, avec, en plus, cette touche intuitive qui est représentée par le signe des poissons et par Neptune, eh bien, vous allez crever le plafond, si je puis dire, vous allez réaliser, vous aurez le potentiel de réaliser quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, il faut y croire. Neptune représente, ça, la capacité qu'on a de croire, croire en soi et croire en ce qu'on veut réaliser. C'est ça, quand même, qui devient une source de réelle motivation pour avancer dans le sens de ce qu'on souhaite réaliser, tout simplement. et il y aura un potentiel de réalisation. On l'a vu, donc, 2025, c'est un rendez-vous, un premier rendez-vous, et 2026, voilà, là, c'est le rendez-vous final au moment où, à mon avis, les deux planètes vont se rejoindre. Vous serez en position de pouvoir dire, j'ai réalisé mon rêve ou je ne l'ai pas réalisé. Et tout. Mais ça aura été un choix, mais ça aura été ceci, peut-être, lié à des événements extérieurs qui vous auront peut-être barré la route, c'est possible. Mais, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, donnez-vous toutes les chances de pouvoir réaliser ce rêve si vous en avez un et, sinon, essayez de vous en trouver un. Voilà. Après, Mars va passer en bélier. Donc, le transit va commencer le 30 avril et il va durer jusqu'au 9 juin. Donc, Mars va, évidemment, atteindre en bélier le nœud lunaire nord puis Chiron. Je vous en ai parlé du nœud lunaire nord et de Chiron dans la première partie de cette analyse. Le nœud lunaire nord, c'est la volonté de vous imposer par vous-même dans le secteur qui vous intéresse et le secteur qui vous intéresse actuellement, c'est le secteur 4, la famille, le foyer, la résidence. Voilà où vous allez mettre beaucoup d'énergie pour atteindre un objectif, un but, avant la fin, quand même, du transit du nœud nord dans le signe du bélier, c'est-à-dire avant le mois de janvier 2025. Et, quand Mars va arriver à la longitude du nœud lunaire nord, on sera le 18 mai. Là, vous allez pouvoir prendre aussi position, prendre une décision, c'est la fonction que représente Mars. Donc, agir en conséquence. En plus, Mars en bélier est dans son signe. Donc, il est fort, c'est le guerrier là. Et ce côté guerrier, vous allez pouvoir le mettre au service de l'objectif que vous souhaiterez atteindre à ce moment-là. Aux alentours du 18 mai, il y aura possibilité de prendre une décision majeure qui ira dans le sens de ce que vous voulez obtenir. Au niveau Maison 4, c'est-à-dire dans le secteur Famille, Foyer, Résidence. Il y a aussi, donc, quand le transit va se produire à la longitude de Chiron, on sera le 30 mai. Et voilà, il y aura un lien entre les deux. C'est-à-dire que, si Chiron représente ce que vous pouvez soigner chez vous, autour de vous, que ce soit un membre de la famille ou que ce soit les affaires familiales en général, que ce soit le lieu de résidence ou que ce soit la façon dont vous percevez les choses sur ce plan-là, il y a quelque chose à soigner. C'est à soigner parce que c'est malade ou c'est à soigner parce que vous voulez justement préserver la meilleure santé possible à cet ensemble qui vous est cher, quand même. Donc, le fait que Mars arrive à la longitude de Chiron peut vous permettre de prendre une position, encore une fois, c'est son rôle, c'est-à-dire peut-être d'envisager un traitement ou une action ciblée, bien organisée, bien réfléchie, parce que Chiron représente aussi la capacité qu'on a à réfléchir, à analyser les choses, à observer, etc. donc ça peut être très favorable à une évolution en fonction de ce que vous voulez réaliser. Mais attention parce que là vous avez une dissonance avec le signe du Capricorne qui pourrait indiquer aussi une tendance à la précipitation, ça pourrait aussi indiquer un manque de patience, c'est ça la précipitation en général, c'est parce qu'on manque de patience et on accélère le rythme, on veut s'imposer et ça crée ou ça peut créer des tensions et des incidents divers. Attention à votre santé aussi, elle est quand même représentée aussi par Chiron. Donc prudence et vigilance et en même temps action, mais action bien mesurée, bien organisée, bien planifiée pour que vous soyez le plus efficace possible. Après, Mars va changer de signe, bien sûr, et là, il va transiter un signe qui est en harmonie avec le signe du Capricorne, c'est le signe du Taureau et dans ce signe du Taureau, évidemment, on a Uranus. Donc le transit va durer jusqu'au 20 juillet, transit de Mars. Il va atteindre Uranus, bien sûr. Je vous en ai parlé aussi d'Uranus, évidemment, dans la première partie, c'est le changement. Et là, on a un changement qui est en rapport avec la maison 5, si vous voulez, ou le cinquième secteur ou le cinquième signe à partir du Capricorne. C'est la vie sentimentale. Oui, c'est ça, mais c'est tout ce qui vous importe sur le plan affectif. C'est votre créativité aussi qui pourrait être amplifiée par l'énergie d'Uranus et vous rendre peut-être plus, comment dirais-je, c'est l'inventivité qui peut être accentuée par ce transit d'Uranus. L'originalité aussi, dans la manière dont vous abordez l'art que vous pratiquez, si vous pratiquez un art. Mais, de toute façon, c'est aussi une forme d'originalité dans la façon dont vous pratiquez l'amour, si je puis dire. Donc, dans la gestion des affaires sur le plan sentimental, de ce qui vous importe dans la vie sur ce plan-là, et dans les relations que vous avez avec les personnes qui vous sont chères, il y a pu y avoir des changements importants qui se sont produits depuis 2018, puisque je vous disais dans la première partie qu'Uranus était quand même en taureau depuis 2018 et qu'il allait y séjourner jusqu'en 2026. Alors, quand Mars va arriver ici, on sera le 16 juillet et quand cette conjonction va se produire, en fait, si Mars représente la capacité qu'on a tous plus ou moins à prendre des décisions, eh bien, une décision pourra être prise. Là, ça veut dire qu'un changement pourrait se réaliser. Tout à coup, ça peut être quelque chose qui survient comme ça de façon tout à fait inattendue aussi. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez faire, planifier, organiser, penser, etc. Ça peut être un événement complètement inattendu. Avec Uranus, on est dans cette notion. L'inattendu que représente Uranus est inimaginable. On ne peut pas s'imaginer ce qu'Uranus peut produire. Donc, il est possible que la conjonction Mars-Uranus fasse à qu'un événement assez intense, important et probablement positif se produit. Donc, préparez-vous à quelque chose qui peut être sympathique et qui peut avoir tendance à produire un tournant, un virage dans votre vie. Parce qu'ensuite, Mars va continuer son périple, bien évidemment, et jusqu'au 4 septembre, à partir du 20 juillet jusqu'au 4 septembre, il va transiter en Gémeaux. Et vous voyez qu'en Gémeaux, il y a Jupiter. Eh oui, parce que Jupiter aura quitté le signe du Taureau le 25 ou 26 mai. Donc, jusqu'au 9 juin 2025, il sera dans le signe des Gémeaux. Donc, Mars va le rejoindre. Et là, vous pouvez aussi noter cette date, ce sera le 14 août, la conjonction. Vous serez peut-être en vacances. En tous les cas, Jupiter représente l'évolution, l'expansion, le potentiel d'amélioration. On a vu que ça se situait dans le 6e secteur par rapport au signe du Capricorne, 6e signe, c'est l'univers du travail et la santé. Donc, je vous ai parlé des opportunités qui pourraient se produire à cette époque-là. C'est vrai que si des opportunités se produisent au mois d'août, si vous êtes en vacances, peut-être que vous allez avoir tendance à ne pas réagir suffisamment rapidement parce que vous aurez autre chose dans la tête. Vous voyez, ici, on a ce qu'on appelle un quinconce. C'est ce fameux aspect qui représente la tendance à procrastiner, à remettre au lendemain. Et ça ne sera pas judicieux, je pense. Au contraire, il faudra vraiment faire en sorte de tirer parti d'une opportunité parce que la conjonction Jupiter-Mars peut accentuer considérablement cette notion d'opportunité et ce besoin aussi de profiter. Donc, peut-être les plaisirs de la vie, effectivement, pourquoi pas ? mais en même temps, si c'est une opportunité sur le plan professionnel, si vous êtes en quête sur ce plan-là, il ne faudra pas la refuser, il faudra tout de suite réagir et ne pas attendre car attendre permettrait à l'opportunité de passer et de s'en aller ailleurs, chez quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Et ce serait dommage, à mon avis, en tous les cas. Et je pense qu'au vôtre aussi. Donc, je dirais qu'à partir du 20 juillet jusqu'au 4 septembre, et c'est vrai que c'est la période estivale, peut-être que ça vous sera très favorable sur le plan du travail, sur le plan aussi de la santé, qui est représenté par la maison 6, sur le plan de votre quotidien, qui pourrait devenir beaucoup plus intéressant, agréable, plein de surprises aussi pendant cette période. Profitez-en. Parce que Jupiter, lui, il va rester quand même à un an. dans ce secteur de votre thème. Donc, vous pourrez quand même, il y aura d'autres opportunités, d'autres occasions, de profiter de cette énergie de Jupiter. Mais quand même, pendant qu'elle va être dans ce signe, cette planète, elle sera rejointe par différents autres éléments, comme par exemple Mercure, Vénus, etc., qui auront un effet aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, par contre, il faudra évidemment commander une analyse, parce qu'on regarde gardera votre thème astral personnel, plutôt que d'avoir ici une lecture qui est quand même assez générale, puisqu'elle n'est basée que sur le signe. Or, dans votre thème, il y a beaucoup plus de choses que juste un signe. Après, Mars va transiter en cancer, et là, ça va durer jusqu'au 4 novembre. Donc, un transit qui va durer deux mois. Ça se ralentit, puisque normalement, c'est six semaines. Donc, Mars ralentit. On va voir pourquoi tout à l'heure. et il va donc séjourner dans ce signe qui est opposé au signe du Capricorne. Et dans le secteur numéro 7, septième signe, à partir du vôtre, c'est le relationnel, directement. C'est le rapport que vous avez avec les autres qui peut devenir un peu tendu. Mais en même temps, Mars représente ce que vous êtes amené à faire, ce que vous avez envie de faire. C'est votre volonté d'être utile aussi qui est représenté. Donc, Mars va vous rendre certainement beaucoup plus intense sur ce point de vue-là dans les rapports que vous avez avec ceux qui vous entourent. Que ce soit les rapports de couple, les rapports de groupe, les rapports de travail, dans les relations que vous entretenez avec ceux qui vous entourent, vous allez être beaucoup plus présente. Vous aurez besoin de faire preuve comme ça d'efficacité, mais parfois, peut-être un petit peu trop. Donc, il faudra éviter les dérapages parce qu'on est quand même dans un signe ici qui est opposé au vôtre. Et c'est le signe qui représente l'émotionnel. Donc, n'allez pas non plus vous sentir obligé de faire associer cela dans les rapports, dans les relations humaines parce que vous pourriez finalement en souffrir d'une certaine manière du fait que vous n'obtiendriez peut-être pas les remerciements que vous mériteriez. Voilà, c'est tout. C'est pas bien grave, hein. Mais ça peut devenir quand même une source de tension et d'ébullition intérieure, si je puis dire, qui va être évidemment aussi, qui va dépendre beaucoup de l'organisation générale de votre thème natal, personnel, hein, encore une fois. C'est toujours pareil, hein. Après, donc, Mars va passer en Lyon, huitième secteur. C'est le secteur de l'argent aussi. Il fait opposition au deuxième secteur. Le deuxième secteur représente ce que vous gagnez et le huitième ce que vous pouvez en faire en termes d'investissement, de placement, etc. En fait, c'est ce qui vous reste à la fin du mois, s'il vous en reste, et que vous mettez en banque. Donc, ce huitième secteur, quand Mars va s'y introduire, bien évidemment, il va le stimuler. Et entre le lion et le capricorne, il y a encore une fois ce fameux aspect de quinconce qui représente cette tendance à laisser faire, en fait, plutôt qu'à agir ou réagir. Et si la maison huit représente la banque, si pendant les vacances, on le voit ici avec ce Mars qui transite Jupiter, pendant les périodes estivales, etc., si vous avez fait des écarts, la banque va être sur votre dos à partir du mois de septembre. Et ça peut durer. ça peut durer, mais pendant cette période où, effectivement, Mars sera en cancer, je pense que vous serez beaucoup plus préoccupés par tout ce qui a trait au relationnel de proximité que de vous profiter de la vie et de dépenser à outrance. Je ne pense pas. Mais par contre, ce que vous aurez fait pendant cette période-là, la période de transit de Jupiter et Mars ensemble dans le signe des Gémeaux entre le 20 juillet et le 4 septembre peut vous revenir. Mais en fait, Mars va rétrograder à partir du 7 décembre. Il sera ici à 6 degrés du signe du Bélier et il va repartir en arrière et il va retourner dans le signe du Cancer parce que vous aurez peut-être oublié quelque chose dans ce domaine maison 7, dans le relationnel, oublié de faire certaines choses. Donc, vous allez devoir revenir sur un partenariat. Ça peut être un partenariat professionnel aussi. Une relation, un couple, un groupe, je ne sais pas. Je ne sais pas puisque je ne connais pas votre vie. Mais je sais que ce domaine-là représente cela. Donc, c'est dans ce domaine que vous allez devoir revenir pour rétablir peut-être une cohérence ou un équilibre à votre façon. Cette façon peut être un petit peu tendancieuse parfois. Parce que n'oubliez pas que Mars, une fois qu'il va reprendre son mouvement direct, il va revenir en Lyon. Il va repasser dans votre huitième secteur. J'en parlerai l'année prochaine puisque ça a trait à 2025. Donc, la fin de l'année, à partir du 7 décembre et jusqu'à la fin de l'année, cette rétrogradation de Mars va probablement vous rendre beaucoup moins efficace et beaucoup moins motivé. Donc, on est là dans la période de Noël et tout. Et peut-être n'auriez-vous pas vraiment envie de vous joindre à la fête, si je puis dire, de participer à cette fête ou même de travailler pour cette fête. Mais bon, peut-être le ferez-vous quand même parce que finalement, quand on est né sous le signe du Capricorne ou qu'on a un ascendant Capricorne, on est très influencé par le signe du cancer qui représente la famille. Donc, la famille, c'est très important. Donc, vous ne laisserez pas tomber les gens, c'est sûr, mais vous serez moins motivé et peut-être y aura-t-il moins effectivement de joie. Par contre, attention financièrement pendant cette dernière période de l'année 2024 parce que justement, Mars transitant la maison 8, encore, en mode rétrograde, risque de créer quelques dérapages et des erreurs de jugement en termes de dépenses que vous feriez pour cette période des fêtes de fin d'année. Et si vous faites attention, tout ira très bien. J'ai terminé cette analyse. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour mon travail. Je vous rappelle quand même mes ouvrages si vous êtes intéressés, si vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner en astrologie. Mes ouvrages ont été écrits pour ça, pour vous. Donc, n'hésitez pas, ils sont en vente sur le site d'Amazon, de votre pays ou d'autres régions. C'est Amazon qui publie mes ouvrages. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont vendus sur Amazon. C'est tout à fait normal que votre éditeur vende vos ouvrages. Si vous êtes écrivain, c'est tout à fait logique. Donc, il est logique qu'Amazon vende mes livres. Donc, où que vous les achetiez, si vous voulez les acheter hors Amazon, de toute façon, indirectement, vous les achèterez à Amazon. Mais, vous les achèterez à moi aussi, en même temps, bien sûr. Je vous remercie et je vous souhaite une superbe année 2024. Elle peut l'être. Voilà. Ça dépendra beaucoup de vous, quand même. Mais, il y a de très belles énergies, comme on l'a vu, qui se mettent en place et qui vont s'exprimer, je l'espère, très concrètement. au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada